Je m'appelle Sila Boubaka, alors aujourd'hui je vais vous parler de la télékinésithérapie. Alors il faut savoir que depuis quelques jours, on est dans un état de confinement où il faut essayer de limiter au maximum les allées et venues des personnes et des patients et que nous en tant que cliniciens, on se retrouve avec des salles d'attente qui quelques fois sont remplies de patients et donc pour éviter la propagation du virus, on a décidé, mes collaborateurs et moi, de mettre en avant une technique qui existe déjà, c'est ce qu'on appelle la télékinésithérapie ou le télésoin, c'est-à-dire qu'à distance, on va permettre un suivi des patients, alors ce ne sera pas physique, ce sera plutôt soit téléphonique, soit on va dire en vidéoconférence ou par intermédiaire de plaquettes ou d'exercices qu'on va envoyer à distance aux patients, mais ça va leur permettre de pouvoir avoir un suivi et éviter les contacts et éviter le brassage et le passage de la maladie. Alors pour accompagner l'action gouvernementale, nous en tant que kinésithérapeutes, mon équipe et moi, nous avons décidé de garder les patients à la maison, de telle sorte que soit les patients vont être suivis par des appels téléphoniques réguliers tout au long de la semaine pour voir leur évolution et les conseiller sur quelques exercices à faire, sur la marche à suivre, sur les étirements, les mouvements et les appareils à utiliser éventuellement, mais aussi la possibilité du kiné de se déplacer à domicile pour justement éviter que le patient se retrouve dans un endroit qui soit confiné et limité les mouvements. Le kiné se déplace à domicile pour prodiguer les soins aux patients à la maison. Donc ça, ce sont les alternatives qu'on a décidé de prendre dans la mesure où on ne veut pas la propagation du virus en Côte d'Ivoire. Alors il faut savoir qu'on a décidé, le président de l'ONG AGIS, l'association Grain d'Ivoire et Santé, qui est spécialisée dans les maladies respiratoires des enfants de 0 à 5 ans, il faut savoir qu'on a décidé de faire des spots de sensibilisation, de prévention des actions au terrain pour justement permettre aux gens de bien, bien, bien être avertis et connaître cette maladie. Parce que c'est une maladie qui est virale, c'est une maladie qui est contagieuse, mais c'est une maladie dont il ne faut pas paniquer. Parce que c'est une maladie qui, en général, se soigne, mais il faut connaître les symptômes suffisamment rapidement pour pouvoir être pris en charge par un médecin. Alors on a commencé à faire des spots vidéo, comme je disais, on a commencé à faire des spots radio, on a commencé aussi à mettre en place des plaquettes qu'on va faire circuler dans les réseaux sociaux, adresser principalement, c'est un petit peu notre ADN, à la société communautaire, à la société civile. Société civile parce que l'ONG AGIS travaille exclusiquement avec une population cible qui est la population communautaire, avec les chefferies, avec les notables. Et les populations mères et enfants. Alors la mesure de chef de l'État, elle était nécessaire et elle est primordiale puisque ça va permettre de pouvoir endiguer la propagation de la maladie. Il fallait un message fort pour que les populations se rendent compte de la gravité de la situation et que cette maladie ait à prendre vraiment au sérieux. Même s'il ne faut pas en paniquer, il faut la prendre au sérieux et faire les mesures que l'on sait faire. Les mesures de lavage de bain, les mesures de protection des autres, protection de soi-même, mesures de toucher dans un toussé dans un mouchoir, mesure de ne pas emprunter des bacas trop bondés, mesure de rester confiné, mesure de nettoyer sa maison régulièrement, mesure d'utiliser du gel hydroalcoolique, mesure de garder ses distances dans les endroits publics, à mettre la distanciation, mesure de consulter rapidement, d'appeler le numéro vert lorsqu'on a les premiers symptômes de la maladie. de la maladie, mesure de la maladie.